Écours de Studio Aujourd'hui de la difficulté qu'on a Tu me disais juste tout à l'heure que le bio Ça marche plus Donc ça c'est quand même quelque chose que j'avais pas du tout en tête Alors le bio ça marche plus commercialement Au niveau agricole on sait toujours faire Mais ça ne se vend plus disons ça comme ça Ou en tout cas ça se vend moins Ça va être un sujet super intéressant à aborder tout à l'heure Je pense que J'ai beaucoup de choses à apprendre J'ai fait 81 épisodes sur The Big Shift Et on n'a jamais parlé d'agriculture On a parlé un peu de gaspillage alimentaire On a parlé de Vous avez quand même parlé un peu d'alimentation On a parlé d'alimentation Mais en fait on n'est jamais remonté à ce côté amont De production Et de agriculture industrielle Vivrière Agriculture, agroécologie, permaculture C'est des termes qu'on n'a pas du tout abordé dans le podcast encore Et pourtant c'est un levier essentiel Pour un shift sociétal Ça passe par là Ça passe par les besoins primaires Et l'un des besoins primaires c'est se nourrir Et boire On pourra peut-être évoquer la problématique de l'eau Qui n'est pas rien non plus Mais l'agriculture Parce que moi je suis dedans Et parce que je suis passionné Ça reste quand même La base de toute la vie Aujourd'hui on prend un petit peu Le fait de s'alimenter Ou en tout cas d'avoir de la nourriture à disposition Comme acquis Mais ça n'est pas si simple que ça en réalité Hop J'ai terminé un petit réglage Mais écoute très bien Lançons cet épisode Avant de commencer Une question que je pose régulièrement Que je pose d'ailleurs tout le temps Ça va commencer à saouler mes invités Mes auditeurs Que je la pose fréquemment Mais comment est-ce que tu te sens Vis-à-vis de la situation climatique Et vis-à-vis de la situation agricole surtout ? Écoute je pourrais te dire que je suis inquiète Ce qui est vrai Mais tu vois moi ça fait 18 ans Que je suis dans cette histoire Que je suis tombée les mains dans la terre Et aujourd'hui on n'a plus le temps de s'inquiéter On n'a plus le temps de stresser On n'a plus le temps de se laisser manipuler par la peur Il faut être dedans Il faut agir Il faut agir en son âme et conscience Par rapport aux enjeux climatiques Par rapport à ce qu'on estime faire de mieux Pour nous-mêmes Pour notre santé Et pour la planète Et puis surtout Essayer de laisser à nos enfants Et aux jeunes générations Une planète la moins dégradée possible Parce que La planète elle nous survivra Il n'y a pas de problème pour elle Elle continuera C'est juste la survie de l'espèce humaine Qui est quand même mise en danger Avec toutes nos bêtises Nos inconsciences De ces décennies et siècles passés Donc aujourd'hui Plus que jamais Moi je ne suis pas dans l'éco-pessimisme Je suis consciente De la réalité de la situation De la gravité de la situation Mais ce n'est pas pour autant Bien au contraire Que je vais arrêter de m'activer Est-ce que Est-ce que tu peux me donner Pour commencer Une petite définition assez succincte De ce qu'est l'agroécologie ? Écoute Tu m'aurais demandé ça Il y a quelques temps Je t'aurais dit que l'agroécologie C'était un ensemble De pratiques agricoles Respectueuses de l'environnement Tu vois Pour faire simple Et puis il y a peu La FAO Nous a sorti Alors la FAO La Food and Agriculture Organization Donc l'organisation C'est un satellite en fait De l'ONU La FAO C'est L'entité de l'ONU Qui est en charge De l'agriculture Sur le plan mondial Et de l'alimentation Et donc la FAO A donné une nouvelle définition De l'agroécologie Qui va finalement Venir flirter Avec celle de la permaculture Et elle envisage L'agroécologie Comme un ensemble De pratiques systémiques Qui visent À produire De la nourriture Sainement En protégeant La planète Mais aussi En remettant Au cœur De ces pratiques Le bien-être humain Donc la préservation Des sols Également Et le tout Dans un fonctionnement Encore une fois Qui va imiter Les écosystèmes C'est-à-dire En interaction Aucun élément N'est isolé Et tout interagit Dans les écosystèmes À l'état naturel Alors c'est un petit peu Un pléonasme Que dire ça Mais quand j'entends Écosystème à l'état naturel C'est-à-dire non modifié Par l'homme Donc comme dans les écosystèmes Naturels Ou comme dans une société Aucun élément N'est isolé Et tout doit interagir Et on a un petit peu Oublié ça Et Pierre Rabhi Citait souvent Cette anecdote En conférence Il disait Que l'homme A commencé A vivre Dans des boîtes Donc on travaille Dans une boîte On roule Dans une caisse On va en boîte Pour danser Et symboliquement Ce qui est intéressant Dans cette image C'est qu'effectivement On s'est enfermé Dans des segments Complètement coupés Des autres interactions Et on le mentionnait Tout à l'heure Mais la coupure Qu'il y a aujourd'hui Dans notre société Entre les gens Qui vivent en ville Ceux qui vivent À la campagne Et pire encore Entre ceux Qui produisent La nourriture Pour cette société C'est-à-dire Les agriculteurs Et ceux Qui consomment Cette alimentation Ce gap-là Il est phénoménal Donc on a vraiment Installé une société Qui fonctionne Sur des segments Alors que dans un écosystème Tu es plutôt Dans des boucles Et tu boucles Tu vois Cette fameuse boucle C'est-à-dire Que tu vas jusqu'au bout Quand tu pars D'un point 1 Tu fais tout un cheminement Et tu reviens À ce point 1 Et tu boucles Les cycles Finalement Pour ne jamais Rien perdre Et du coup Dans l'agroécologie Cette boucle Ce serait quoi Concrètement Ce que ça représente La boucle vertueuse Par exemple En agriculture Si tu prends ça Pour donner un exemple Simple à l'échelle D'une ferme Dans une ferme Tout ce que tu génères Comme déchets Ça doit se transformer En ressources Et un exemple Très facile à comprendre C'est le compost Ou le fumier Ce qui les déchets Les uns Devient un trésor Finalement Pour les autres Et ça c'est un principe De base De permaculture Également Et donc boucler Ces cycles Ça veut dire Ne jamais partir Dans du linéaire Qui ne mène nulle part Finalement Tu boucles Tu reviens Systématiquement Au point de départ Mais ça n'est pas péjoratif Que de revenir Au point de départ Au contraire C'est d'être dans Une cohérence Écosystémique Et systématique Donc bon Tout ça c'est très Intellectualisant On va peut-être revenir A du plus concret Après Mais en tout cas Cette agroécologie Je pense qu'elle commence A acquérir Ses lettres de noblesse Y compris Auprès des institutions Internationales Parce que tout le monde Voit désormais Que les pratiques Qui sont bénéfiques A l'environnement Qui préservent La ressource en eau Qui préservent La santé des agriculteurs Et bien Elles sont aussi bonnes Pour la planète Et pour la globalité De la société Donc elles commencent A être promues Au niveau des instances Internationales Et on a de plus en plus D'agriculteurs Sur petite Ou sur grande surface Dans le monde entier Mais aussi en Europe Je dis mais aussi en Europe Parce que finalement Les petites agricultures Du monde entier La plupart du temps Ce sont des toutes Petites agricultures A toute petite échelle Paysannes Voire familiales Et nous Dans la vieille Europe Et en Amérique On a eu l'habitude D'aller vers un agrandissement A l'infini Quasi Avec d'énormes exploitations Parce que la motorisation A poussé l'agriculteur A faire de plus en plus grand A aller de plus en plus vite Les économies d'échelle Était au rendez-vous Et pour produire Produire Il faut être grand Il faut être fort Il faut avoir des grosses machines Des gros équipements Et donc on s'est un peu Fourvoyé là-dessus On a surtout oublié Que la base De l'agriculture C'est le sol Et on a maltraité nos sols On leur a balancé Des produits chimiques Avec tout un tas De cides au bout Donc des pesticides Des fongicides Des herbicides Parce qu'on voulait Privilégier la graine Qu'on avait envie de voir pousser Que ce soit le maïs Le blé Et puis le sol On l'a considéré Comme un substrat Voilà C'était rien d'autre Qu'un substrat Et on a réalisé Depuis peu Fort heureusement Qu'on s'était beaucoup trompé Et depuis Quand on utilise Les bonnes pratiques Et quand on va vers L'agroécologie Et bien on commence A couvrir les sols On va vers le non-labour On adapte les pratiques A la réalité De ce qu'on a constaté Qui était bon Pour le climat Pour les ressources Qu'elles soient en eau En air En sol Et puis aussi Pour l'alimentation Tout simplement Parce qu'un légume Ou une céréale Qui a poussé Dans un champ Dont le sol est vivant Dont le sol a encore Une microflore Comme notre système intestinal Quelque part Et bien Ces aliments Qui sont produits Sur ces sols-là Et bien c'est du vivant Et donc nous Être humain On ingère du vivant Grâce à des sols Le vivant On reviendra aussi A toute cette partie Exploitation industrielle Qui s'est développée Beaucoup dans les années 50 Bon on a parlé Un petit peu du constat Pourquoi est-ce que L'agroécologie Aujourd'hui On en parle plus Quel est le constat Industriel de base Si on revient un peu Sur ce point Pourquoi est-ce qu'on essaye De revenir un peu En arrière aujourd'hui Et bien on s'est aperçu Est-ce que c'est un retour En arrière ou pas C'est pas un retour en arrière Enfin on revient A des bonnes pratiques Tout en les nourrissant Des dernières avancées Et connaissances scientifiques C'est ça qui est intéressant En fait Pourquoi est-ce qu'on est revenu Là-dessus Et bien on s'est aperçu Que les eaux étaient polluées Les nappes phréatiques Étaient polluées Que l'air était pollué On a des gens qui meurent À cause de la pollution de l'air Et pas uniquement dans les villes L'agriculture aussi Génère des pollutions On sait que Les aliments Qu'on ingère À force d'être Littéralement pulvérisés De produits divers et variés Deviennent cancérigènes Alors bien sûr C'est pas parce qu'on va manger Un aliment qui a reçu Du fongicide ou du pesticide Une fois qu'on va être malade Mais Et c'est justement là Le problème C'est que cette force Cela n'efface Elle est invisible On s'alimente À longueur d'années Avec des produits Dont on pense qu'ils sont sains Et au final Ils ont été gavés De produits chimiques Donc on sait Que derrière On a en cascade Des problèmes hormonaux Des problèmes de cancer Des problèmes de maladies auto-immunes Qui ont littéralement flambé Ces dernières décennies Qu'on ne connaissait pas avant Et on sait Aujourd'hui Faire le lien Entre ces fameux produits Et ces maladies Donc il y a tout un tas De constats Environnementaux Liés à la santé Et au climat Qui ont fait Qu'à un moment donné Les spécialistes Se sont dit Non il y a vraiment Un problème Au niveau de nos pratiques Agricoles Il faut revenir À ce qu'on connaissait C'est-à-dire les bases De l'agronomie On ne laisse jamais Un sol à nu Dans la nature Le sol n'est jamais à nu Il est toujours couvert Il va se couvrir spontanément Si tu laisses Si tu laisses un terrain En jachère Tu ne vas pas le retrouver Nu Quelques semaines après Il va s'être couvert D'herbes D'orties De mauvaises herbes Comme on dit Qui ne sont pas en réalité Des mauvaises herbes Mais qui sont des plantes sauvages Des plantes pionnières Et bien Jamais ce sol Ne va se laisser lui-même Être à nu Parce qu'il va vouloir Encore une fois Protéger sa microflore Son microbiote Et de fait Tout ce raisonnement Littéralement B-A-B-esque Et bien On l'avait Complètement occulté À la faveur De la motorisation On s'est dit Bah tiens Avec nos gros tracteurs Nos moteurs On va labourer On est puissant Au produit plus Alors oui Il fallait nourrir l'Europe À l'issue de la seconde guerre mondiale C'est vrai C'était un enjeu Mais on l'a fait Un petit peu En niant Les bases De ce qu'on connaissait Par rapport à l'agriculture Et aussi En ne voyant Que La production Quantitative Et puis après La production Capitalistique Inhérante À celle-ci Donc on s'est Largement fourvoyé Là encore En n'ayant pas Cette appréhension Holistique Écosystémique D'une pratique On a vu Un Je produis beaucoup Deux Je gagne de l'argent Alors on n'est jamais Millionnaire en agriculture Sauf ceux qui sont Vraiment installés Sur des hectares Et des hectares Et qui finalement Gagnent beaucoup d'argent Grâce aux aides de la PAC Et pas tant grâce A leur production Mais pour autant Certains ont pu Être attirés Par le profit Pour certaines cultures À certains moments Ça peut être assez lucratif Si on parle De petites agricultures Vivrières de proximité Non Les paysans Eux Sont toujours Sur le fil du rasoir Économiquement C'est toujours Très très compliqué Et pourtant Ce sont eux La plupart du temps Qui vont vers Les bonnes pratiques Ce sont eux Qui mettent en place Ces fameuses pratiques D'agroécologie Ce sont eux Qui protègent La planète Qui protègent La ressource en eau Qui vont replanter Des arbres Implanter des haies Recreuser des marres Tout ce que nos anciens Savaient être des bonnes pratiques Et puis qu'on a Littéralement balayé D'un revers de main Là encore À la faveur Il faut construire des routes Donc on va agrandir La petite route de campagne Et du coup On va combler La mare qui est à côté On va arraser le talus Arracher la haie On a des voitures De plus en plus grandes Donc effectivement Les routes doivent s'agrandir Finalement Nos tracteurs Il faut qu'ils passent Un petit peu partout Donc l'arbre Qui était là Le magnifique chêne centenaire Qui était resté Au beau milieu du champ Que personne n'avait osé détruire Enfin couper jusqu'alors Et bien on va l'enlever Parce que sinon Le tracteur ne passe plus Et c'est à la faveur De cette soi-disant Modernisation Couplée à la motorisation Qu'on s'est un petit peu perdu On a perdu les bases Et c'est la petite agriculture De proximité Qui la première A redonner Ces lettres de noblesse A cette appréhension Beaucoup plus centrée Sur le sol Et le fonctionnement Écosystémique De nos systèmes agricoles Alors Quels sont Les grands principes Donc t'as dit Jamais laisser un sol à nu Tu m'as parlé aussi De ne pas Enfin Toujours utiliser Une sorte de De boucle circulaire De ne pas perdre Des ressources Qui pourraient être Qui pourraient être valorisées C'est quoi les autres Grands principes De l'agroécologie En agroécologie Tu vas avoir pas mal de choses Pas mal de pratiques Mais ce qu'il faut bien comprendre C'est qu'on rentre Dans ces pratiques-là En essayant De comprendre Comment fonctionne Un écosystème Dans un écosystème A l'état naturel Il n'y a pas de labours On peut commencer par ça Le labours Dont on a pensé Avant même La seconde guerre mondiale Qu'il était génial Alors il peut être Effectivement pertinent Dans certaines situations Quand ton sol est tassé Quand il y a une problématique Quand il faut l'aérer Oui Pourquoi pas Mais Et la pratique La pratique du non-labours Particulièrement Dans des pays Le labours Du coup C'est retourner la terre Pour l'aérer C'est ça Pour la détasser Exactement Et le labours Tel qu'on l'a pratiqué Pendant des années En fait D'une certaine façon Il retourne complètement Les horizons du sol Il faut bien comprendre Que dans un sol Ce qu'on a sous les pieds Dès lors qu'on a de la terre Avec des plantes Qui poussent sous les pieds Sur les 40 premiers centimètres On a tout un monde Merveilleux De bonnes bactéries Qui gravitent là-dedans Qui y vivent Et On a différentes familles De bactéries On va dire Sur les 5 premiers centimètres De sol On a des bactéries Qui sont Qui vont s'épanouir Dans un contexte Aérobie et anaérobie Avec de l'oxygène Ou sans oxygène Elles peuvent tolérer les deux Après ces 5 centimètres Sur une quinzaine de centimètres On a plutôt des bactéries Anaérobie Qui vont tolérer Un petit peu d'oxygène Mais plutôt En anaérobiose C'est ce qui leur convient Et après On a celles Qui vraiment ne tolèrent pas l'oxygène Donc imagine Quand tu labours Tu labours à 40 centimètres Donc tu fais revenir Ta strate Qui était à 40 centimètres Avec des bactéries Complètement anaérobie Et hop Tu les rebalances Sur le dessus Et à l'inverse Tes bactéries Qui étaient sur les 5 premiers centimètres Aérobie Anaérobie Celles qui étaient bi Et bien tu les mets Tu les enfouis en fait Tu les mets au fond du sol Donc Elles n'ont plus d'oxygène Donc elles ne survivent pas De ce fait Qu'est-ce que tu fais Tu tues littéralement Tout ce microbiote Maintenant on parle beaucoup Du microbiote intestinal Donc je pense qu'en faisant Ce parallèle Les gens comprendront aisément Ton microbiote intestinal Si tu prends A longueur d'année Des antibiotiques Alors oui Tu n'auras pas De mauvaise bactérie Qui va venir S'installer Dans ton système gastrique Et dans ton corps En générant des maladies Peut-être Parce que parfois Certaines sont Résistantes aux antibiotiques Mais tu n'auras plus non plus De ces bonnes bactéries Qui composent Une grande partie De ta flore Si tu t'alimentes bien Si tu as un style de vie équilibré Et bien dans le sol C'est pareil Donc si tu n'as plus De flore Au niveau des sols agricoles Qu'est-ce qui se passe ? En réalité Tes plantes Elles ne peuvent plus s'alimenter Parce que les systèmes Racinaires des plantes Ce n'est uniquement Par l'action Des bactéries Qu'ils peuvent s'alimenter En minéraux En nutriments Donc Quand tu as un sol Littéralement stérilisé Parce que Non seulement Tu retournes les horizons du sol Mais en plus Tu laisses ton sol à nu Donc si tu laisses ton sol à nu Qu'est-ce qui se passe ? Les dernières bactéries Bonnes bactéries Qui avaient survécu Elles sont grillées Par les UV Du soleil Donc là Tu es sûr Qu'il n'y a plus personne Donc après On te dit Le sol Ça ne pousse pas J'ai semé mes graines Mais ça ne pousse pas Oui forcément Tes systèmes racinaires Ils ne peuvent plus Aller puiser Ce dont ils ont besoin Pour manger Donc qu'est-ce qu'on a trouvé ? Il n'y a pas assez à manger Donc on va balancer de l'azote De l'azote de synthèse Et aujourd'hui On est bien embêté Parce que pour faire de l'azote Il faut beaucoup de gaz Et pour Aujourd'hui Acheter de l'azote En France Ou dans d'autres pays européens Et bien tu payes le gaz Au prix du gaz russe Tel qu'il est aujourd'hui Donc le prix des engrais azotés Dits de synthèse A littéralement doublé Là l'année dernière Donc ça devient De plus en plus dispendieux Mais bon On s'était mis ça en tête En se disant Mais puisque la plante Ne pousse pas C'est qu'elle ne trouve plus Ce qu'il faut dans le sol Non on avait oublié Qu'elle n'avait plus Les bons vecteurs Pour aller chercher l'azote Qui était dans le sol Donc on a commencé A balancer de l'azote liquide Par dessus Et puis On s'est dit Oh là là Mais ma plante Elle tombe malade Assez facilement Ben forcément T'as flingué Toutes les bonnes bactéries Qui étaient dans ton microbiote Donc comme elle tombe Facilement malade Qu'est-ce qu'on va lui balancer ? Des fongicides Pour tuer les bactéries pathogènes Et puis après on s'est dit Ma plante Elle a du mal à pousser Et puis en plus Elle est envahie Par les mauvaises herbes Et les mauvaises herbes C'est quoi ? Ce sont des plantes pionnières Hyper résistantes Qui sont dans le sol Présentes depuis des années Et des années Et qui elles Arrivent quand même En dépit de tout La façon dont on a mal mené le sol Elles arrivent à pousser Parce que leur but C'est justement De protéger ce sol De ne pas le laisser à nu Donc elles poussent Et on se dit Mince Il y a les plantes pionnières Là qui font de la compétition A ma petite graine de blé Que je voulais voir pousser Ben c'est pas grave Je vais balancer des herbicides Et tu vois L'espèce de boucle Complètement malveillante Exactement On est en réaction Plutôt qu'en prévention Et vraiment le parallèle Avec notre médecine moderne Est tout à fait là Il faudrait faire De la médecine chinoise Voilà en agriculture européenne C'est à peu près ça La logique Et tu vois L'agroécologie Elle dit Bon ben voilà On enlève Tous ces repères là On revient Aux bases De ce qu'est un sol Aux bases De l'agronomie Un sol Ça vit comment Ça sert à quoi Et comment est-ce Qu'on entretient Cette vie du sol Et à partir de là Tu ne peux plus Mettre en place Des pratiques Telles que le labour Tu essayes de ne plus Mettre d'engrais chimiques Et de synthèse Tu essayes De ne plus mettre De fongicides De pesticides Etc Tu recrées Des haies Parce qu'on sait Que les haies Vont attirer la biodiversité Les systèmes racinaires Des arbres Que tu as mis dans ta haie Ou des autres arbres Que tu vas planter Et bien vont venir Faire un travail De structuration du sol Vont attirer aussi Vont attirer aussi D'autres bactéries Et c'est toute une symbiose En fait Qui se met en route Au niveau des sols Et puis tu recrées Une mare Une mare Elle aussi va attirer La biodiversité Elle va générer Des microclimats Dans ton espace de culture Etc Donc cette agroécologie Elle ne guère que ça Elle dit Regardez les écosystèmes À l'état naturel Et essayez D'en imiter Les principes Et les règles De fonctionnement Dans vos systèmes De production alimentaire Dans vos systèmes agricoles Ok C'était très complet Merci On disait juste avant Qu'il y avait un gros Un gros switch Au niveau agricole En France Notamment au moment du Covid Tu disais aussi Que ceux qui vivent Le moins bien La plupart du temps Sont ceux qui font De l'agriculture vivrière Par comparaison À ceux qui sont Supportés Enfin subventionnés Par la PAC Et qui vivent Parce qu'ils ont Des grosses surfaces Et donc j'imagine Que la PAC Ça doit être Des subventions À l'hectare Ou un truc comme ça Du coup Comment est-ce que Des gens qui décident De passer à l'agriculture À l'agroécologie Comment est-ce qu'ils font Pour avoir Des surfaces rentables Tout simplement Alors T'as deux types De configurations T'as les gens Qui sont déjà installés En ce qu'on appelle Conventionnel Donc l'agriculture classique Dont on parlait tout à l'heure Avec du labour Des produits Etc Qui réalisent à un moment donné Qu'il y a un problème Avec leur sol Alors ceux-là Ceux-là ne font Ce constat Que par deux biais Soit Ils réalisent Que leurs sols Sont vraiment abîmés Que plus rien ne pousse Que c'est catastrophique En termes de productivité Donc en termes de rentabilité Donc ils ont du mal À en vivre Donc là Ils essayent De faire un switch inverse Et de remettre De la vie dans leur sol Pour avoir des productions Qui poussent correctement Et donc un revenu Donc là C'est des gens Qui ont déjà eu Des gros rendements Avec une agriculture industrielle Avec des pesticides Des herbicides Des fongicides Etc Et qui au bout d'un moment Du coup Perdent en rendement Terriblement D'année en année Parce que les sols Ne sont plus bons Souvent Et là ça prend combien de temps À transformer Une ferme comme ça ? Alors un sol réagit Assez vite Moi j'ai vu des gens Qui se convertissaient A l'agriculture Dite de conservation Donc on laboure plus Et on couvre les sols Et déjà en un an Ils disaient qu'ils voyaient Leur sol réagir C'est-à-dire que les vers de terre Qu'ils ne voyaient plus jamais Sont réapparus Il faut quand même Comter aller de trois ans Au moins Pour faire un switch Du système Parce que techniquement C'est un petit peu complexe Ça paraît simple comme ça Et le grand public Pourrait se dire Mais pourquoi Tous les agriculteurs Ne changent pas de pratique demain Ça semble si B.A.B. Est-ce que C'est une de mes questions suivantes T'inquiète pas à l'arrivée Techniquement C'est compliqué Et économiquement On est toujours sur le fil du rasoir Donc les risques sont énormes Donc L'agroécologie En fait Les gens qui vont y passer C'est ceux qui vraiment Ont un problème de productivité Avec des sols laminés Ils se disent Il faut réagir Ou alors ceux Qui ont carrément Eux Des problèmes de santé Et qui réalisent Qu'ils se sont auto-empoisonnés Finalement Avec leur pratique À pulvériser Des produits divers et variés Pendant des années Il y a eu quelques procès Retentissants en France D'agriculteurs Qui ont eu le courage De se dresser contre ça Et de dire la vérité Ils sont nombreux À souffrir de maladies professionnelles On n'entend pas parler de tout le monde Mais il y a eu Beaucoup de cas comme cela Donc tu as souvent Un petit peu De motivation On pourrait dire Qu'il y a eu aussi À un moment donné La motivation De passer en bio Pour Gagner un peu plus d'argent Puisque les produits bio Se vendaient un petit peu plus cher On va dire 20% plus cher Que la normale Aujourd'hui Du fait de la crise De ce marché de la bio C'est un petit peu moins vrai Mais il y a pu y avoir ça Donc ces personnes-là Elles ont effectivement eu des rendements Elles rencontrent une problématique Ou alors Elles prennent conscience Que l'environnement est en danger Ça peut être une dynamique Tout à fait personnelle aussi Parfois amenée par des enfants Parfois amenée par les épouses Qui sont sans doute Un petit peu plus sensibles Et la conversion s'opère Mais elle n'est pas simple Cette conversion Elle n'est pas simple Parce que C'est un changement drastique De technique C'est souvent un changement D'équipement Tu ne peux plus Travailler avec le même tracteur Le tracteur Qui était adapté Avec l'outil derrière Pour faire du labour Ce n'est pas le même outil Que tu vas utiliser Par définition Quand tu ne labours plus Et que tu fais Ce qu'on appelle Du semi-sous-couvert C'est-à-dire que tu sèmes Un couvert végétal Après tu rabats ce couvert végétal Et tu resèmes dedans C'est un petit peu technique Mais du coup Ce n'est pas du tout Les mêmes équipements Donc ça veut dire Que l'agriculteur Qui est toujours Qu'un cas Économiquement parlant Parce qu'ils sont nombreux Les agriculteurs À avoir du mal À boucler les fins de mois Eh bien il doit changer Tous ses équipements Alors bien sûr Il gagne énormément Parce que quand tu passes En agriculture de conservation Tu baisses drastiquement Tes charges d'exploitation En gros Tu mets beaucoup moins De pétrole dans ton tracteur Puisque tu fais moins De passage de tracteur Parce que quand tu labours Et que tu désherbes Avec le tracteur Tu passes Tu passes Tu repasses Et tu rates ta passe Et quand tu dois Pulvériser tes produits C'est pareil Donc là Tu passes moins souvent Avec ton tracteur Donc quelque part En termes d'énergie Ta facture d'énergie Baisse En tout cas pour ce qui est Du pétrole Au final Ce n'est pas inintéressant Mais techniquement Ce n'est pas du tout Les mêmes conduites de culture Ce n'est pas du tout La même façon D'envisager Tout son planning de travail Donc c'est compliqué Et la nature Elle t'oblige À aller à son pas de temps Tu vois Créer une ferme Ou changer un système agricole Ce n'est pas comme Créer un logiciel Un logiciel Tu le crées Tu te rends compte Qu'il y a des bugs Tu passes toute la nuit Tu répares Le lendemain Peut-être c'est opérationnel Ou en tout cas Dans 2-3 jours Quand tu travailles Avec la nature Tu mets en place Quelque chose Et tu te rends compte Que tu t'es trompé Quand la récolte N'est pas bonne Ou quand tu as un bug Et tu te rattrapes Le printemps suivant Dans un an Donc le pas de temps Est très très différent Et du coup On est toujours Dans un espèce D'inconfort Dans un stress énorme Un stress financier Et économique Soyons très clairs Donc il y a tout un tas D'éléments Qui font que Ce n'est pas si facile D'opérer le switch Et les motivations Des uns et des autres Peuvent être variées Pour autant On voit Qu'il n'y a pas Une conversion Énorme En fait Des exploitations A l'agroécologie En France Il y a des mouvements Là on parle en plus Que des transformations De l'industriel Vers l'agroécologie Mais on n'a pas parlé Des créations encore C'est ça On n'a pas parlé Des créations On voit des mouvements Pour les conversions Qui vont être Un peu plus fortes Un peu plus intenses Dans les endroits Où les sols sont laminés Ou par nature Déjà difficiles Donc en gros Si tu C'est un peu caricatural Ce que je veux dire Mais si tu traces Une ligne A partir de Lyon Et que tu coupes La France en deux Donc tu fais Lyon La Rochelle Et puis de l'autre côté Je ne sais pas Peut-être jusqu'à Grenoble Et bien tout le sud De cette ligne Ce sont des terres Souvent difficiles Moins abondantes Qu'ailleurs Peut-être moins riches Plus caillouteuses Où il y a aussi eu Une tradition De petite agriculture Familiale Pendant des siècles Et c'est dans ces endroits-là Qu'on va être Beaucoup plus pront À la conversion On va dire qu'ailleurs Si on veut être un peu cynique Les sols répondent encore En dépit de tout Ce qu'ils ont subi Donc tant que ça répond Bah pourquoi est-ce Qu'on changerait de pratique Ok Là je pense que Tu as bien répondu À la question On disait Pourquoi est-ce que Le système agricole A du mal à évoluer A priori C'est effectivement Parce qu'il y a des risques À la transformation Alors quels sont ces risques Pour une exploitation En fait pour un exploitant Qui passe Donc il y a effectivement Un gros changement de pratique Il y a des changements De matériel Est-ce qu'il y a un risque Qu'en fait Les sols répondent pas du tout À cette nouvelle pratique Et qu'en 2-3 ans Ils n'arrivent pas À retrouver un niveau De production suffisant Alors il n'y a pas de risque Que les sols ne répondent pas Parce que moi j'ai vu Des réponses de sols Dont on pouvait dire Qu'ils étaient morts Et qu'ils sont absolument Stupéfiantes La nature est quand même Incroyable Après le laps de temps Qu'il va falloir Pour que les sols Se remettent en route Il est peut-être Un peu plus important De toute façon La productivité Quand tu changes D'un système Où tu étais sous perfusion Et tu redonnes Au sol Toute l'attitude De s'exprimer Elle va chuter Cette productivité Drastiquement Et c'est ça Qui est compliqué Les premières années C'est que tu vas avoir Une productivité Beaucoup moins importante De fait économiquement Tu vas être Beaucoup plus à la peine Et c'est pour ça Que la plupart des gens Ont du mal A opérer Cette transition Parce qu'ils ont peur De ne pas boucler Leur fin de mois Encore une fois Économiquement parlant La plupart des agriculteurs Croulent sous les emprunts Sous les charges Donc si demain Plutôt que de faire Je sais pas Moi 120 quintaux De blé à l'hectare Comme je faisais avant Parce que je change Mon système Je ne fais plus que 80 quintaux à l'hectare C'est des chiffres A peu près réalistes Ce que je vous donne là En tout cas dans le Grand Ouest Et bien Économiquement C'est compliqué Alors même si tu compenses En ayant moins de charges D'exploitation Comme je le disais tout à l'heure Tu mets moins de pétrole Dans ton tracteur Donc tu payes moins De ce côté là L'un dans l'autre Avec l'augmentation Du coût du pétrole De l'électricité Etc Tu deviens Tu restes quand même Assez fragile Au final Et puis après Certains ont des élastiques Un petit peu idéologiques Techniques Parce que Ce type d'agriculture Dès lors qu'on va Vers le vivant Qu'on va vers l'agroécologie La compréhension des sols Ça demande beaucoup plus De connaissances Et de technicité Que l'autre agriculture Je ne dis pas que l'autre agriculture Est simple L'agriculture est de toute façon Un métier complexe Mais ça demande encore plus De connaissances Que de pratiquer comme ça Donc il faut les acquérir Il faut être bien Dans ses bases Techniques Pour pouvoir mettre en place De tels itinéraires techniques Et donc gagner sa vie Et ça Ça ne se fait pas En un glaquement de doigts Encore une fois On est sur un pas de temps En agriculture Qui n'a rien à voir Avec le reste de la société On est dans cette obligation D'attendre De patienter Dans cette humilité De dépendre De la nature Des événements climatiques Et du temps qui passe Et des saisons Par définition Tu me disais tout à l'heure Qu'il y avait eu Un gros switch Au niveau agricole En France Pendant le confinement Pendant la période de Covid Tu m'as aussi dit Qu'en fait Pour l'agroécologie Les nouveaux agriculteurs Qui se mettraient Sur ces modèles-là Auraient besoin Au lieu d'être Un agriculteur Avec un tracteur Sur 120 hectares Qu'ils auraient besoin D'être potentiellement Dix Sur cette même surface Avec des capacités Complémentaires Avec des métiers Un peu complémentaires Pour s'occuper de ça Comment est-ce que Une surface Qui permettait De faire vivre Un agriculteur Permet d'en faire vivre Dix Et quelle est la typologie De ces personnes Qui se mettent Sur ces nouveaux métiers Alors tu as bien Résumé la situation Mais je vais être Peut-être un petit peu Plus précise Pour essayer d'expliquer Comment le phénomène S'est induit Il s'est immiscé Vraiment de façon Peu perceptible Parce que même nous Agriculteurs On ne l'avait pas vu venir En fait Pendant le confinement Qu'est-ce qui s'est passé On a vu Nous Producteurs De proximité Donc d'agriculture vivrière Moi en l'occurrence Maraîchère On a vu les gens Qui tournaient Autour de la ferme Qui cherchaient La nourriture Et qui venaient S'alimenter À la ferme Pour différentes raisons Il y avait un petit stress Induit par le fait Qu'il y ait de potentielles Pénuries Il y avait aussi Le plaisir Entre guillemets D'aller se balader À la ferme C'était une autorisation De sortie Etc Et puis les gens Ils avaient le temps Ils avaient le temps D'aller faire leurs courses C'était une occupation Qui pouvait combattre Un certain stress Et puis ils avaient le temps De cuisiner Donc on a vu Tous là Surtout les maraîchers Beaucoup de gens Arrivaient De nouveaux clients Arrivaient Pendant cette période De confinement De confinement Pardon Et on s'est tous dit Chouette Ça y est Les gens ont enfin compris Que l'agriculture de proximité Était là pour les nourrir Que cette petite agriculture bio Qui plus est Était bonne pour eux Pour leur santé Gustativement Ça n'a rien à voir Avec d'autres produits Et voilà Ils viennent chez nous Donc la plupart des maraîchers Se sont impressés De mettre en culture Tu vois on était au mois de mars C'est à peu près l'époque Où on met en culture Pour la saison estivale Nous Ils se sont impressés De mettre en culture A fond Pour l'été qui suivait Et qu'est-ce qui s'est passé Au mois de mai Dès confinement Et la plupart des gens Sont partis C'est à dire Qu'ils ont repris Leur trajet du quotidien Travail Maison Mais En se disant aussi Qu'est-ce qui va se passer Avec ce Covid L'été arrive Est-ce qu'on va pouvoir Partir en vacances Est-ce que ce ne sont pas Nos dernières vacances Donc on se fait plaisir L'argent On va le mettre en priorité Sur le loisir Sur les vacances Plutôt que sur la nourriture Et puis finalement On va assurer Le strict nécessaire Au quotidien Faire le détour Pour aller chercher Mon panier de légumes A la ferme Bon bah je ne vais peut-être Plus le faire J'ai peut-être plus le temps Puisque je suis revenue Sur un trajet Un petit peu classique Mais trop boulot dodo Et donc petit à petit Ces gens là sont partis Mais le problème C'est que sont partis aussi Des clients que nous avions avant Pour sans doute Les mêmes raisons Rien n'est très clair Et donc petit à petit On a vu La situation Un petit peu Se déliter Mais si tu veux Ce n'était pas énorme Et puis en fin d'année Arrive avec les conséquences En cascade du Covid L'augmentation du coût Des matières premières Donc dès qu'un agriculteur Veut acheter tel truc Faire tel travail Etc Bah le coût est plus élevé Donc ça devient plus difficile Et puis derrière On a la crise russo-ukrainienne Avec l'augmentation Du coût de l'énergie Du prix de l'énergie Pardon Et là-dessus On a ce qu'on connaît tous Depuis quelques années Mais dont quelques-uns Ne sont conscients que Depuis cet été 2022 Qui a été catastrophique C'est le dérèglement climatique Avec des événements météo Soudains Violents Complètement inattendus Aux périodes Auxquelles ils arrivent Et qui nous met nous Petits agriculteurs De proximité En grande difficulté Surtout pour des pratiques Comme le maraîchage Le blé A la limite Il va souffrir Tu vois D'événements climatiques Complètement Incohérents Au printemps Ou les sécheresses Énormes Estivales Le manque d'eau Etc Mais le blé C'est une culture longue Qui finalement Va réussir à se frayer Un chemin Dans ce panel De difficultés Quand on parle Du maraîchage Donc de ces cultures À cycles beaucoup plus courts Et beaucoup plus fragiles Si tu veux Quand il y a un orage De grêle Au printemps Qui était Toutes les têtes De tomates De pieds de tomates Il n'y a rien à faire Des tomates Tu n'en auras pas Il y aura un maraîcher Qui n'a pas de tomates Pendant toute sa saison Il est mal en point Économiquement parlant Donc sur des petites surfaces Comme ça Et ce type de production On est beaucoup plus fragile Beaucoup plus exposé À ces réalités Donc ce cumul De crise A fait que On ne l'a pas vu venir Encore une fois Mais petit à petit La clientèle Qui cherchait du bio S'en est désintéressée Alors certains disent aussi Qu'il pouvait y avoir Un peu un message confus Entre le bio de supermarché Qui vient d'autres pays européens Qui n'est pas un bio de proximité Bref en tout cas Le phénomène n'est pas clair Et c'est un faisceau D'éléments Qui ont fait Qu'on est arrivé à ça Mais le marché de la bio S'est effondré Donc les petits maraîchers Locaux Qui plus est en bio Ont commencé À ne plus vendre Et tu vois Après c'est la course À un parcours Du combattant À un parcours de survie Parce que Quand tu dois faire face Au renchérissement Du coût des matières premières Au renchérissement Du coût de l'énergie Tu te prends La grêle au printemps La sécheresse en été Un gel hâtif Au mois de septembre Que personne n'avait connu avant Un manque d'eau Du coup Une plus grande fatigue physique Des jeunes qui sont installés Depuis peu d'années Qui ne connaissent pas encore bien Leur métier Les métiers de l'agriculture Ce sont des métiers Où il faut du temps Et de la patience Pour apprendre On va dire qu'un maraîcher Par exemple Il faut quasiment 5 ans Pour vraiment faire un maraîcher Parce que tu as tous les ans Qu'un seul essai C'est ça C'est ça Et donc Tout ce phénomène-là Fait que pour les jeunes Qui se sont installés Il y a 2 ou 4 ans Mais tout devient Mais littéralement Insupportable Non seulement Ils ont du mal à en vivre Mais c'est extrêmement pénible Au quotidien Donc tout le plaisir Du métier Qui reste un métier difficile Le métier de maraîcher Le plaisir que tu as A être dehors A travailler avec le vivant C'est littéralement occulté Par un ensemble De problématiques De charges mentales Qu'ont toujours connu Les paysans Mais qui s'accroît Aujourd'hui Avec la difficulté De cette vie En société Les règles administratives Au comptable Etc Bref Non je t'ai plus Il y a déjà suffisamment De sources De problèmes Et de ce fait Moi je pense Qu'aujourd'hui Et encore une fois Le schisme Ça a été Le confinement C'est difficile De s'installer Seul En agriculture Petite agriculture De proximité Pour des gens Qui n'étaient pas Du milieu rural Et encore plus De façon Prégnante Du milieu agricole Avant C'est déjà difficile Pour ceux Les quelques-uns Qui reprennent Les grandes exploitations Familiales Tu vois La plupart des agriculteurs Disent à leurs enfants Allez faire autre chose Faites pas de l'agriculture Non seulement Tu travailles beaucoup Pour gagner Pas grand chose Une bonne partie De ta rémunération Elle est pas inhérente A ton travail Elle est inhérente A des subventions De la PAC Entre autres Aucun agriculteur N'est fier D'avoir 70% De son revenu Qui dépend De la PAC Du bon vouloir D'administratif A Bruxelles Personne n'est content De ça Et pour autant Tout le système A été monté là-dessus Donc Les agriculteurs Disent à leurs enfants Ne reprenez pas Les nouveaux venus Dans le monde agricole Qui s'installent Sont littéralement Happés Par cet imbroglio De crise De difficultés Donc on est dans Une situation Complexe Où on arrive encore A produire Si tu regardes Les chiffres En 2022 Il y a d'assez Bon chiffres En termes De ventes Pour ce qui est De la production Agricole française Parce qu'on a Bénéficié De l'affolement Des cours du blé Parce que l'Ukraine Ne livrant pas de blé Le marché mondial A happé Tout ce qu'il trouvait Comme production Donc Les agriculteurs français Les céréaliers Qui s'en sont Finalement pas mal sortis En dépit des conditions Météo Dans leur production De blé Ont très bien vendu Mais toute la profession Alerte aujourd'hui Quant au fait Qu'on produit De moins en moins En réalité Donc il y a une vraie problématique Donc on a Ceux qui savaient faire Qui sont installés En conventionnel En grande surface Qui disent Attention le métier Est en danger Ça fait des années De toute façon qu'on le dit On est sur le fil Du rasoir économique En plus on produit De moins en moins Et les difficultés climatiques Sont là L'augmentation du coût De l'énergie Est déjà très impactante Pour nous Et puis il y a les petits Dont on aurait pensé Que c'était eux Qui assuraient La souveraineté alimentaire Des territoires Et boum Eux aussi En plein élan Ils se font littéralement Tacler parce que Toutes les conditions Deviennent extrêmement complexes Alors le portrait Est bien noir Mais il y a des solutions Bah du coup Comment est-ce qu'on fait Première solution Comment est-ce qu'on fait Pour réattirer des gens On a de moins en moins D'agriculteurs Que ce soit sur le modèle Industriel Ou sur le modèle agroécologique Clairement Comment est-ce qu'on fait Pour réattirer des gens Sur cette profession Et est-ce qu'il faut du coup Rediviser toutes les parcelles Pour qu'il y ait plus de gens Qui puissent s'en occuper Sur des modèles Un peu plus durables Alors il faut que l'agriculture Soit un métier attractif Et comment on attire Dans un métier On attire par la qualité de vie La qualité d'ambiance au travail L'intérêt du travail Et puis la rémunération Bien évidemment Donc si on n'a pas Tous ces facteurs Aujourd'hui en agriculture Même en agriculture classique On ne les a pas Je ne sais pas S'il faut rappeler Je ne sais pas Si le grand public Est au fait de ça Mais aujourd'hui En France On a un agriculteur Qui se suicide Tous les deux jours Je ne parle pas Des petits paysans indiens Ruinés par Monsanto Ou autres Je parle bien de la France Donc il y a une grande solitude Une grande détresse Dans ce métier Toutes pratiques confondues Qu'on parle d'agriculture Conventionnelle Bio etc Donc ça devient très difficile Donc de fait Comment assurer La souveraineté alimentaire Des territoires C'est une vraie question Avec tu l'as dit Un renouvellement des générations Qui ne se fait pas Les parents Les parents qui sont agriculteurs Au vu de toutes ces conditions De vie et de travail Ils vont dire à leurs enfants Surtout Faites des études Faites autre chose Gagnez bien votre vie Mais ne reprenez pas la ferme Donc soit Les fermes partent À l'agrandissement Donc tu as Des méga fermes Qui se créent Et là ça devient rentable Notamment grâce Au subside de la PAC Mais pas que C'est plus des agriculteurs Qui cultivent là-dessus C'est des sociétés De prestations Qui font les travaux Et il y a un gap énorme Qui se crée Entre l'être humain Et la terre Si tu veux La terre encore une fois N'est plus qu'un substrat Pour produire Des aliments Qui vont finir Dans une usine À je ne sais combien De milliers de kilomètres En agroalimentaire Comme on dit Pour être transformés Et arriver dans nos assiettes Complètement dénaturés Donc il y a ça Il y a ce problème De renouvellement des générations Il y a ces jeunes Qui aimeraient bien Venir dans ces métiers De l'agriculture Qui l'idéalisent Souvent un petit peu Qui fantasment Le retour à la nature Le fait de vivre tranquille Dehors Ça va être sympa Et qui n'ont pas du tout Anticipé la charge mentale Et le temps qu'il faut Pour apprendre ce métier Le temps qu'il faut Pour essayer d'en vivre Et encore je dis bien Essayer d'en vivre Il faut savoir que dans Des petites agricultures Comme les nôtres Alors c'est en fonction De la production Mais typiquement Le maraîchage On n'a pas droit Au subside de la PAC Parce que le maraîchage Historiquement N'avait pas été inclus Dans ces aides-là De même que la viticulture Mais bon La viticulture s'en sort encore Économiquement Parce que tu arrives A donner une valeur ajoutée Certaine aux produits Mais les maraîchers Nous On n'a droit Quasiment à rien Sauf si t'as un herbage Qui traîne quelque part Et que t'as quelques petits sucres Tu es rurale d'origine Non moi J'ai grandi à Arras Donc ville de 60 000 habitants Mais toujours avec cette envie De nature Et j'ai découvert Ma passion pour ce métier En commençant à le pratiquer J'étais pas du tout convaincue Au départ Tu as mis combien de temps Du coup À faire cet apprentissage-là À comprendre la forme mentale À comprendre la façon de travailler L'apprentissage est long Surtout que nous Quand on a créé La ferme du Bec-et-Loin Donc en 2003 On a vraiment appris À partir de rien Et on était dans une espèce De dynamique naïve Et idéaliste On veut être autosuffisant Pour la famille On veut faire des bons produits Mais on n'y connaissait rien À peine Avions-nous fait un petit jardin Et encore Donc il a fallu tout apprendre Donc on est parti de très très loin La chance c'est qu'aujourd'hui Les jeunes qui s'installent Partent de moins loin quand même Parce qu'il y a quand même De la littérature On avait écrit un bouquin Qui s'appelle Vivre avec la terre Qui donne un petit peu Toutes les clés De ce qu'on a trouvé Mis au point Appliqué pendant Une quinzaine d'années Mais Pour autant Ce que nous On a vécu Notamment commercialement Pendant des années C'est terminé C'est-à-dire que La facilité Qu'on avait à vendre Qui n'était déjà pas Si simple que ça Mais cette capacité Qu'on avait À pouvoir écouler Des produits bio Elle n'est plus vraie aujourd'hui Et de fait S'installer seul aujourd'hui En maraîchage Petite surface C'est compliqué En fait C'est compliqué Psychologiquement C'est compliqué Techniquement C'est compliqué Économiquement C'est compliqué Familialement Parce qu'il y a quand même Une pression très forte De ce métier En gros Quand tu Tu fais ce métier Tu adoptes Un mode de vie Et si tu es seul Et que le reste De la famille Ne suit pas Ça mène souvent Au clash Et aux catastrophes humaines Un petit peu dures Tu vois Donc Pour moi La solution Aujourd'hui Parce que La situation Énergétique Économique Ne va pas s'améliorer Malheureusement C'est de ne pas S'installer seul Justement Il faut que Des gens De la ville Qui sont appelés Par ce métier S'installent Parce qu'on a Terriblement besoin D'agriculteurs Là en France Dans les dix années Qui viennent On va avoir Quasiment 50% Des agriculteurs Qui vont prendre Leur retraite Donc tu imagines En dix ans On va perdre La moitié De la population agricole Alors il y a Des installations Il y a des jeunes Qui s'installent Mais beaucoup trop peu Pour combler En fait Ce manque Qu'on va avoir Dans les dix ans À venir Donc on a Des nouveaux candidats À l'installation Agricole Qui sont des gens Comme toi Comme moi Qui ont eu peut-être Un certain niveau D'éducation Qui ont eu un job En ville Et qui du jour au lendemain Parfois suite à un burn-out À un manque de sens Dans ce qu'ils font Ont envie de quitter La ville Ont envie de quitter L'entreprise Ou en tout cas Le métier Qu'ils pratiquaient avant Et de revenir à la terre Il y a un appel Comme ça Qui se fait Alors je l'ai dit tout à l'heure Souvent un petit peu Fantasmé Donc Il faut Les remettre Au fait des réalités Il faut que ces gens Prennent le temps De se former C'est très long De se former À l'agriculture On ne fait pas Neuf mois Sur les bancs de l'école Et puis on dit Youpi Tralala C'est bon Je vais m'installer C'est très complexe Il faut vraiment Comprendre tous les cycles Enchaîner toutes les saisons Comprendre comment ça s'articule Tout cela Donc ça prend du temps C'est du temps Qu'en général Les candidats à l'installation Qui sont plutôt trentenaires Vont devoir prendre dans leur vie Pas évident Avec pas de rémunération Pendant ce temps-là Pour faire vivre la famille Donc il faut le faire pour autant Parce que de là Depend le succès De l'installation Et donc Il est clair pour moi Qu'aujourd'hui Cette installation Elle ne peut plus se faire seule C'est trop lourd C'est trop risqué Financièrement Familialement Humainement Parce que quand on échoue Dans ce genre de projet Qui t'appelle Mais qui t'appelle viscéralement Tu vois C'est quelque chose Qui te prend au cœur Au trip C'est dur C'est pas comme créer ta boîte Et puis t'échoues Bon bah tant pis Dans 2-3 ans Tu t'en remettras psychologiquement Tu reviendras Des appels comme ceux-là Quand tu échoues C'est dur C'est véritablement dur De se relever De repartir Donc pour éviter cela Moi je pense que La solution C'est de s'installer à plusieurs C'est de réinventer L'organisation agricole Alors est-ce qu'on invente Vraiment quelque chose Je suis pas sûre Parce que pour moi L'idéal c'est une installation Un peu coopérative Finalement Tu vois Aujourd'hui La ferme moyenne Dans le grand ouest De la France C'est à peu près 120 hectares Et 120 hectares Une personne seule Sur son tracteur Plutôt que d'avoir ça Avec une personne seule Sur son tracteur Qui pour vivre Est obligée de faire La polyculture élevage Comme on dit Mais souvent Il y a de la céréale Dans l'histoire Avec du blé Qui va être exporté A l'international Pour pouvoir vivre Parce que c'est ça Qui rapporte De l'argent aujourd'hui Et bien On va installer Une dizaine de producteurs Mais qui eux Vont faire De l'agriculture vivrière Et qui vont vraiment Nourrir le territoire Donc sur cette dizaine De producteurs Il peut y avoir Un maraîcher Quelqu'un qui va faire De la poule pondeuse Quelqu'un qui va faire De la poule de chair Quelqu'un qui va produire Des fruits Quelqu'un qui va faire Du fromage Un peu de viande Etc Toutes ces pratiques là Elles sont complémentaires C'est à dire Que on peut imaginer Que les légumes Pas très jolis Ou les feuilles De salade Abîmées du maraîcher Et bien Elles vont aller nourrir Les poules De celui qui fait De la poule de chair Ou de la poule pondeuse Le fumet des poules Va aller alimenter Les arbres De l'arboriculteur Etc Donc t'as un cercle vertueux Tu vois On parlait tout à l'heure De cet écosystème Ce cercle vertueux Que tu installes Agronomiquement parlant Ça va On le connait à peu près Mais tu as aussi Un espèce de cercle vertueux En tout cas Une coopération Qui s'installe Au niveau Du travail Aujourd'hui On l'a dit Ces populations Néo-agri Qui ont eu l'habitude D'un job à la ville Elles ont eu l'habitude D'un bon revenu Elles ont l'habitude De vacances Et d'une vie sociale Quand tu deviens agriculteur Tout ça Ça vole un petit peu En éclats En tout cas Les premières années Donc Plutôt que de se dire Bon bah Je vais serrer les dents Je vais courber les chines Et puis Dans 10 ans J'aurai vieilli de 20 Et bien on peut se dire Que quand on est Une dizaine d'agriculteurs Sur une même ferme Quand il y en a un Qui a besoin De prendre 4-5 jours Pour souffler Reprendre son second souffle Et bien tous les autres Pendant une semaine Sont tout à fait capables D'aller lui faire ses récoltes D'aller surveiller Que l'irrigation se passe bien Jeter un petit coup d'œil De faire une vente S'il faut à sa place Au bout de 4-5 jours Tu sais dans nos métiers On a l'impression D'être parti 15 jours Quand on clique la ferme 4-5 jours On a l'impression Qu'elle nous a beaucoup manqué Et donc on a hâte d'y revenir Et donc au bout de 4-5 jours Le second souffle est là Et la personne revient Et c'est reparti Et tu vois Il y a une espèce de cohésion De solidarité Qui se fait entre ces personnes Donc tu peux créer Une banque de temps de travail Par exemple Je t'ai rendu tel service A tel moment Je te rajoute 3 heures Moi tu me donneras 3 heures A un autre moment Etc Là encore On n'a rien inventé Et au milieu de ça Tu mutualises les coûts Un petit peu Comme dans une copropriété Où tu as toutes les charges communes Qui sont partagées Par tous et chacun Et bien chacun Va mettre au pot commun Pour payer Les frais de comptable L'abonnement à internet Etc Et quand tu arrives à 10 Devant ton comptable Pour négocier les honoraires Ah bah t'es plus fort Que quand t'y vas tout seul Tu vois Donc t'arrives à mutualiser A faire baisser les coûts Pour autant Pour moi Il doit y avoir une dynamique Très entrepreneuriale Dans ces fermes D'un nouveau genre C'est à dire que Chaque agriculteur Est installé sur ses terres Dont idéalement Il est propriétaire Ça aussi c'est tout un enjeu La propriété du foncier agricole Mais bon Là pour faire quoi On va dire Il est propriétaire Il est responsable De ses échecs Comme de ses réussites Sur son espace à lui Et Avec tout ça Et bien Ça fonctionne Tu n'es pas seul Au quotidien Économiquement Il y a une petite solidarité Quand même Par la mutualisation Des coûts Tout le monde Utilise les mêmes locaux Il y a une mutualisation Des équipements Aussi Et tu vois On revient Un système de scope Un système de scope Un petit peu Agricoles Avec dans La façon Dont je l'imagine Peut-être une dimension Qui va au-delà De ce qu'est une scope Aujourd'hui Parce que Beaucoup de questions Se posent quant à Comment tu finances Un tel outil de travail Comment tu finances L'acquisition du foncier Et d'une ferme Ça de toute façon C'est une question Qui se pose pour tous Les agriculteurs Aujourd'hui Mais voilà Je pense qu'on peut Aller innover Au niveau humain Au niveau Organisation du travail Organisation De la façon Dont la nourriture Est produite Et la façon Dont elle arrive Finalement Dans l'assiette Du consommateur Parce qu'aujourd'hui On a inventé Des circuits Qui marchent Sur la tête Quand on voit Que dans Tous les départements Français Tous les départements Français Je dis bien 80% De la nourriture Qui est produite Est exportée Peut-être Juste dans le département D'à côté J'en sais rien Pour aller dans L'usine d'agroalimentaire Mais 90% De ce qui est produit Dans un département Aujourd'hui Est exporté Ça n'a pas de sens Donc il faut Réinventer Tout ça Et la logistique Dans nos métiers Dans l'agriculture Paradoxalement Est un nœud Hyper important Et donc C'est intéressant De faire travailler Des agriculteurs Avec des logisticiens Avec des financiers Pourquoi pas Pour travailler Avec du microcrédit Avoir accès au foncier Donc tu vois C'est réinventer Et faire prendre A l'agriculture Et à une ferme Une ampleur Beaucoup plus grande Sociétalement Que celle Qu'elles peuvent avoir Aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Finalement La plupart des citoyens Ignorent Ce qui se passe Dans une ferme Comment ça fonctionne Où sont les fermes Ce qui se passe Une fois que Le produit de base Est sorti de terre Qu'est-ce qui lui arrive après La plupart d'entre nous On l'ignore Et là Si tu remets De l'agriculture De proximité A côté des villes Et bien tu vas Reconnecter les citoyens A la façon dont Leur alimentation Est produite Et après C'est une chaîne vertueuse C'est-à-dire que La personne qui sait Combien de temps Il a fallu Combien de semaines Il a fallu Pour que pousse Sa petite tomate Les heures de travail Qu'il a fallu Au maraîcher Pour la faire pousser L'entretenir L'irriguer Etc Peut-être que La personne Va y regarder A deux fois Avant de gâcher Avant de jeter De la nourriture Il y aura un respect Beaucoup plus important A la fois De ce qui est produit Et à la fois De ce que tu ingères De ce que tu fais Rentrer dans ton corps L'agroécologie Peut être Rapidement sur cette question Et après On abordera le dernier sujet Mais l'agroécologie Peut être Une solution Au gaspillage alimentaire Par rapport A l'agriculture industrielle Où on est un peu Déconnecté du sol Je lisais Qu'on avait Enfin je lisais Dans un épisode De The Big Shift Avec Avec Jean Moreau De Phoenix Il m'apprenait Qu'il y avait 40% de la nourriture Qui était gâchée Dont 30% Avant même D'arriver dans les assiettes C'est ça On est à peu près A 30% On est un peu moins De 40% Aujourd'hui Parce qu'il y a quand même Eu des campagnes De sensibilisation Il y a de la récupération Maintenant D'aliments Dans les supermarchés Il y a quand même Des mesures Qui ont été mises en place Qui sont loin D'être suffisantes Et la sensibilisation N'est pas encore là Suffisamment En tout cas Pour que les gens Aient conscience De ce qui se passe Et de ce qu'ils font Mais pour autant On progresse Et il faut aller Dans ce sens là Et l'agroécologie C'est pas elle Qui va limiter le gâchis Mais c'est La boucle vertueuse Qui va partir De ces pratiques Écologiques Et qui va Se répercuter Jusqu'aux consommateurs Qui va faire Que tous ensemble En fait On arrive à faire Progresser les pratiques Ce qui pose problème Aujourd'hui C'est que Encore une fois Les agriculteurs Et les consommateurs Ne se connaissent pas Les uns ne connaissent pas Les pratiques des autres Les autres ne connaissent pas Les pratiques des uns Et quand on méconnaît On maltraite C'est toute l'histoire De la société Des races Des religions Etc Quand on ignore Quand on ne sait pas On a tendance A dire n'importe quoi A maltraiter A avoir peur Et plus Les citoyens Seront au fait De ces pratiques Agroécologiques Du fait Qu'elles sont Bonnes pour eux Plus ils sauront Ce que font Les agriculteurs Moins ils seront Maltraitants Entre guillemets Quant à leur travail Donc oui Par effet Boomerang Par effet De répercussions Et en bouclant Les cycles Encore une fois L'agroécologie Et c'est dit partout Dans tous les scénarios Pour le climat Que ce soit Le scénario TIFA Que ce soit Le scénario Négawatt Que ce soit Les rapports D'une association Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Les greniers d'abondance Tout le monde Dit exactement La même chose L'agroécologie Et la porte d'entrée Au niveau alimentaire Et au niveau agricole Pour une remédiation A la catastrophe climatique Qui nous attend Avant de conclure Cet épisode Donc tu m'as parlé Des premières solutions A mettre en place Il y a souvent des solutions Ce que je remarque C'est qu'on ne prend pas Forcément le sujet Par le bon bout De la lorniette Il y a probablement Des changements d'indicateurs A prévoir Sur ces sujets Le premier que je vois C'est quand tu me dis Que la PAC En fait permet de subventionner Ne subventionne pas Des maraîchers Mais subventionne Des surfaces énormes Des surfaces agricoles énormes Est-ce qu'il n'y a pas Des indicateurs A changer Aujourd'hui Quand on prend L'indicateur principal C'est la productivité A l'hectare C'est la surface agricole Combien est-ce qu'elle peut Nous donner de céréales Combien est-ce qu'elle peut Nous donner etc Est-ce que du coup On a d'autres indicateurs A mettre en place Qui permettent aussi De valoriser un peu Cette agroécologie Par rapport à l'agriculture Plus traditionnelle Oui il y en a Et il y a beaucoup de personnes Qui travaillent sur cette question Avec la triple Ce qu'on appelle La triple performance Économique Environnementale Et sociale Humaine Entre guillemets Donc il y a beaucoup D'indicateurs Le problème C'est que quand tout le monde Trouve la même bonne idée C'est que tout le monde Y va de son indicateur Et on a un petit manque De cohérence Ne serait-ce qu'à l'échelle Européenne Donc il y a beaucoup De gens qui travaillent Là-dessus Pour montrer Qu'on a En France Et de façon globale En Europe Un réseau De grandes fermes Qui sont là Depuis une vingtaine d'années Voire plus Qui ont des productions Très diverses Qui s'en sortent Qui sont en agroécologie Voire pour la plupart En bio Depuis fort longtemps Et qui sont très diversifiées A la fois en termes De production agricole Parfois production D'énergie solaire Ou autre Ou agrotourisme Etc Mais qui sont Des modèles Qui économiquement Sont performants Et qui marchent Et ces grandes fermes Ces grands domaines Comme on les appelle Sont souvent passés Au travers de tous les radars De tous les indicateurs Parce que justement Les indicateurs Ne prenaient en compte Que le truc lambda Qu'on connaissait Une grande ferme Polyculture élevage Tente qu'un taux de blé À l'hectare Point, point, point Et voilà On prenait pas Les autres activités On prenait pas Les économies d'énergie On prenait pas La génération d'énergie Par exemple Pour ceux qui ont commencé Avec la méthanisation Ou qui ont installé Des panneaux solaires Et on prenait pas Non plus en compte Dans les indicateurs La valeur humaine Beaucoup de ces Nouvelles grandes fermes Qui se créent Essayent de recomposer Un petit peu Un système agraire solidaire Dont je parlais tout à l'heure Avec une échelle moindre Où différemment Souvent le foncier C'est-à-dire La ferme appartient À une personne Et puis elle fait rentrer Des associés Mais il y a des tentatives Comme ça Et tout le monde Se rend compte Qu'on ne peut pas Y arriver seul Ça c'est une évidence Ok Écoute Merci beaucoup Ça va être le mot De la conclusion Avec plaisir Merci pour Tous tes insights Sur le sujet C'était super intéressant J'ai appris plein de choses J'espère que ce sera le cas Des auditeurs aussi N'hésitez pas À vous abonner Au podcast Sur toutes les plateformes Évidemment Vous connaissez la chanson Merci Perrine D'être passée Et à très bientôt Merci à toi À bientôt C'est la fin De cet épisode De The Big Shift J'espère qu'il vous a plu Et que vous en avez Retiré quelque chose Pour votre vie quotidienne C'est ça le plus important C'est beaucoup plus simple De parler du sujet sensible De l'environnement Quand ses amis Ou sa famille Sont vraiment informés Alors partagez Le plus possible The Big Shift Ça aidera tout le monde Et si vous avez des questions Des sujets Que vous souhaitez Qu'on aborde Des invités Que vous voulez entendre Ou tout simplement Que vous voulez Qu'on discute De cet épisode Envoyez-moi un message Sur LinkedIn The Big Shift Est produit par Ecos Studio Si vous avez un projet audio Contactez-nous sur www.ecos.studio Merci d'avoir écouté Jusqu'au bout Je vous retrouve Très bientôt Pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada